... Tiens, on a reçu du courrier. Voyons voir ça. Ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'il a encore fait ce troublillon de Christian ? On se demande bien. Vous avez fait l'objet le 16 décembre 2019, à 16h35, parce que l'heure est importante. Faut me le dire, mais je suppose que l'heure est importante. A Auckeville d'un procès verbal pour avoir commis une infraction entraînant un retrait de point. D'accord, si tu veux, ouais. La réalité de ces infractions a été établie, conformément à l'article GAWA du même code, ouais, très bien. Avec le paiement... Ah, ouais, j'ai déjà payé, c'est fameux, dis donc. Un paiement le 29 07 2020. Ouais, donc en gros, plus de 7 mois plus tard, vous me faites payer un truc que j'aurais fait... Bon, vous êtes un peu con sur les bords, mais bon, d'accord, allez, admettons. En application de l'article blablabli blablablu, entraînez de plein droit votre perte de 1 point de votre permis de conduire. Je m'en remets toujours pas. C'est terrible. Je pleure. A chaud de larmes tous les soirs. C'est... Ah, oui, oui. Ah, ah, votre total est... Non, le solde de votre point restant affecté est à votre permis de conduire de 11 points sur un capital de 12 points. à la date du 9 10 2020. D'accord. C'était il y a un mois. Bon. Sans préjudice de l'enregistrement ultérieur de votre dossier. Ah, donc en gros, c'était il y a un mois qu'ils m'ont retiré le point. Alors que j'ai payé il y a 3 mois. Et qu'ils ont constaté le truc il y a pratiquement un an. Enfin, 11 mois. On n'est pas en train de chipoter sur les détails. Ah, vous êtes forts. D'accord. La réattribution de ce point interviendra le 29 janvier 2021 si vous ne commettez jusqu'à cette date aucune nouvelle infraction entraînant retrait de points. J'aurais juste une question, bande de personnes pas très intelligentes. Est-ce que si je ne commets pas d'erreur pendant cette période-là, c'est bon ? Ou est-ce que vous ne vous rendez pas compte d'une erreur que j'ai faite il y a des plombes entre le mois de novembre du coup et le mois de janvier ? J'en regarde mon point. Je ne sais pas si c'est très clair. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est de ne pas faire d'erreur. Enfin, de ne pas faire d'excès de vitesse. Et voilà, truc de vitesse. Ou c'est de ne pas faire de truc par distance temporelle, quelque part, j'ai envie de dire. Et voilà, si c'est dans le temps, est-ce que ça compte ou pas ? Voilà, c'est ma question. Je suis très sérieux. J'aimerais savoir. Postez en commentaire. Je veux savoir. La curiosité m'envahit, là. Parce que bon, le truc, il était à... Oqueville. Oqueville. C'est un drôle de nom, déjà. On n'a pas la priorité. Là où j'habite, on a quand même Putelange au lac. Enfin, là où j'habite. Je connais des coins qui s'appellent Putelange au lac. Alors, Oqueville. Oqueville, c'est... Ça m'a l'air d'être un charmant village, accompagné de plein de petits villages à côté. Donc, je ne me souviens pas avoir bossé là, mais bon, peut-être que j'ai juste traversé le truc et que, pfff, il y a eu un flash, hein. Je ne dis pas. Attends, je vais peut-être montrer ma tête, du coup. Voilà. Coucou. Donc, j'ai peut-être bossé là, peut-être pas, je n'en suis pas sûr, hein. Mais j'ai dû traverser, j'ai dû me faire flasher. Alors, c'est où, ça ? C'est en Normandie. Hum, Normandie. Je ne veux pas dire, mais... J'habite un petit peu de l'autre côté de la France par rapport à... Est-ce que ça valait vraiment le coup de m'emmerder ? En plus, vous vous êtes trompé sur l'adresse. Je n'habite plus à cette adresse. Ah ben non, du coup, non. J'ai déjà payé. Autant pour moi. C'est dommage. Pourtant, il y a des coins super, là. Attends, je vais te montrer avec la souris, là. Que je me rappelle à peu près... Ou Ville-la-Rivière, oui. Le Bourdin, oui. C'est dans les coins, là. Si, c'est ça. C'est ça. Vulles-les-Roses, entre Vulles-les-Roses et Saint-Valéry-en-Sceau. Des noms un peu compliqués. Il y a un coin magnifique. Je vous le dis, pour les routiers, vous allez aimer. Un coin qui est à 80 à l'heure, évidemment, parce qu'on est un pays de... Personne de mauvais goût. Qui est rempli d'éoliennes. T'as plein d'éoliennes tout le long. C'est joli pour la décoration, évidemment. On aime ça. Mais surtout, c'est à 80 à l'heure, ligne droite. Tu vois tout à plus de 5 km à la ronde. En gros, tu fais une ligne droite à 80 km heure. Sur une ligne droite, où il n'y a pratiquement personne. Parce que tout le monde prend l'autoroute, en général, pour aller de Dieppe au Havre. Du coup, je vous pose la question. C'est cool, quand même, de faire un petit 130. Voilà. C'est un appel aux 130 à l'heure, bien sûr. Bien sûr, c'est terrible. Ce genre de route ne devrait pas exister. Et je dis ça en toute connaissance de cause. Parce que, encore récemment, j'ai travaillé... C'est où, ça ? Parce que là, je suis rentré chez moi. Je me suis tapé une de ces routes pour rentrer. Je ne sais même pas où je suis là. C'est terrible. Je me suis tapé une petite route, quelque part, dans la Champagne-Ardenne. Pareil, ligne droite sur 5 km. 80 à l'heure, bien sûr. Personne, pas un gendarme, rien. Je suis 80 à l'heure. Ah, vous êtes amusant. Donc, du coup, la question, la grande question que je pose, c'est, est-ce que ça vaut bien le coup de faire du papier, tout ça ? Parce que, bon, moi, l'écologie, faire attention à ses déchets, tout ça, je m'en fous un petit peu, même si je fais mes trucs de mon côté, quoi. Tu vois, je fais mon petit compost, quoi. C'est sympa, ça sert à quelque chose, c'est utile. Ah, très bien. Tu me parles d'écologie, je veux bien. Mais alors, faire des papiers de merde pour me signaler que le truc que j'ai fait il y a pratiquement un an, que j'ai payé il y a pratiquement trois mois, du coup, il est fait. Et que si je fais rien de méchant pendant les deux mois qui suivent, je vais récupérer un point dont je me fous royalement. Est-ce que c'est utile de faire du papier pour ça, en fait ? Juste au cas où. Est-ce que ça ne vaudrait pas mieux d'envoyer un mail ? Non, faites pas genre, faites pas genre, vous avez nos coordonnées. Au pire, un SMS. Il y a le truc, un SMS, tu sais, quand tu achètes un truc, oui, est-ce que vous confirmez que c'est bien vous ? Voilà, tu envoies le code de sécurité, et puis tu en... On peut faire pareil. Bande de... petits pécores. Et encore, pécores, c'est gentil pour vous. Et Dieu va.